aujourd'hui on se retrouve avec fabrice donc l'un de nos pilotes aria même si tout le monde te connaît présente toi un petit peu fabrice alors je vais essayer de faire ça en roulant pour ceux qui me connaissent pas il y en a certainement des nouveaux donc je suis je suis je suis kiné donc c'est pour ça que je continue de travailler parce que mes patients ont besoin de moi donc du coup je suis là pour eux je suis pilote aria depuis un an je crois maintenant il me semble c'était le 4 avril de l'année dernière et voilà j'adore investir et je crois j'ai cru dès le début énormément en ce projet du groupe green bull donc je me donne à fond voilà bon parfait bon anniversaire aria alors pour tes armes je crois que je crois si je dis pas de bêtises bon parfait alors explique nous un petit peu justement donc toi qu'est ce qui t'a poussé à commencer avec aria alors ce qui m'a poussé c'est très simple j'avais un ami un patient qui est devenu un ami qui m'a dit il y a un peu plus d'un an que ça qu'il faisait de la bourse qu'il allait de l'argent que voilà donc je lui ai demandé mais comment tu t'es comment tu t'es instruit sur ça tu tombais sur la formation d'Alexandre Leclerc d'ailleurs qui a fait une super masterclass je crois que c'était hier ou mardi je sais plus j'ai plus la notion des jours donc grâce à lui je suis entré en relation avec le trading et je suis tombé sur aria sur ce sur ce logiciel qui est qui est fabuleux et je me suis mis à trader avec aria sachant qu'avant je n'avais jamais tradé en manuel jamais jamais de la vie voilà comment je suis venu au trading d'accord donc toi tu ne connaissais rien du tout est ce que tu as trouvé ça facile au premier temps alors au début forcément c'est compliqué on arrive dans un environnement avec des marchés des bougies donc je pense qu'il y a une petite recherche à faire petite recherche qui est très bien faite dans tous les modules de formation et après le groupe hashtag will of aria avec des pilotes qui ont pris un peu de la bouteille et qui peuvent vous expliquer facilement comment analyser tout ça et comment vous servir d'aria franchement je le dis depuis le début on a toujours été super bien entouré par le groupe par les membres comme vous il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est parfait parfait et justement ben dis moi que donc par rapport au début combien de temps tu as mis à peu près pour passer d'un compte démo à un compte réel à te lancer véritablement alors après moi je suis peut-être pas la référence juste dans ma tête je suis je suis un peu comme ian je suis un peu foufou donc je crois que j'ai fait un mois en démo et je suis passé direct en réel à moi après si je dis pas de bêtises mars en démo et avril avril en réel directement bon parfait est ce que tu as vu des changements justement entre ce passage de démo à réel rien à voir forcément la psychologie rien à voir la psychologie change en réel c'est ton argent donc tu prends peut-être moins de risques alors au début j'en ai pris et j'ai fait des bêtises comme tout le monde j'ai voulu m'en rattraper rattraper mes pertes chose qu'il ne faut surtout pas faire je n'ai pas respecté mon money management chose qu'il ne faut pas faire du tout donc au lieu de gagner de rattraper tu t'enfances et tu fais des bêtises mais je pense que ça fait partie de l'expérience et guillaume le dit souvent l'expérience je sais plus alors je n'ai pas en tête là je conduis j'essaie de me concentrer aussi sur la route mais l'expérience en fait sur les marchés coûte cher au début parce que on se la fait comme ça et c'est des erreurs qu'on ne refera plus par la suite oui c'est formateur justement par rapport à ton expérience depuis un an qu'est ce qui a changé là par rapport à ces derniers mois avec l'arrivée un petit peu de la crise alors déjà l'expérience en elle-même elle fait que toutes ces erreurs là je les fais plus si je rate un trade qui est parti super bien qui a fait une super fusée qui est monté ou qui est descendu c'est pas grave comme le dit comme le disent souvent que ce soit un clavier ou ou rodophe le marché est là le lendemain donc c'est pas grave sur ce mot les management là sur cette partie là j'ai fait un gros travail la gestion actuelle ben je le dis et honnêtement j'ai pas le temps j'ai pas le temps parce que je continue de travailler donc je fais mon analyse le matin que je partage qui est sommaire j'essaie de me servir justement de la formation d'ivité de arrière signal de tout ce qu'on nous enseigne sur mes graphes des zones de prix des tendances et après je leur fais confiance parce que eux sont devant les écrans je me base beaucoup sur les signaux parce que j'ai pas le temps la journée de faire autrement il m'est arrivé d'être en voiture comme ça de recevoir un signal si c'est un signal qu'il faut prendre avec un signal dans les dans les dans la minute dans les cinq minutes je m'arrête honnêtement je m'arrête au point de la route pas quand je suis sur l'autoroute je m'arrête je sens mon ordinateur qui est toujours avec moi et je rentre le signal et je le prends comme ça ça m'est arrivé sur le gold récemment ça m'est arrivé je crois sur le dax le dos récemment et tant mieux parce que ça a été des traits gagnants donc je leur fais vachement confiance parce que actuellement on n'a pas trop le choix et le marché compliqué marché compliqué je trouve d'accord et qu'est-ce qui a changé justement base là tu parlais derrière signal qu'est-ce qui a changé pour toi l'arrivée d'arrière signal l'arrivée d'arrière signal première chose c'est que on travaille on bosse avec deux professionnels parce que ça a plus de 20 ans donc un c'est formateur parce que tous les jours et des analyses permettent de progresser à une vitesse impressionnante toi seul tu vas chercher des choses mais eux ont l'habitude ils te donnent une méthodologie que tu appliques qui fait faire des pas en avance tu n'as rien à voir ça c'est la première chose et la deuxième chose tu as des signal décision par exemple tout fait alors tu n'es pas obligé de les prendre le but c'est pas ça le but c'est de réfléchir si tu es en accord avec ce signal ou pas et de le prendre avec une facilité voilà tu as juste à rentrer quelques paramètres et tu appuies sur buy ou sur sell et c'est parti avec ton emploi du temps chargé tu trouves ça relativement facile de pouvoir prendre 5 minutes exactement alors moi je te parle j'ai toujours l'ordinateur avec moi mais tu n'as même pas besoin combien de signaux j'ai pu prendre avec mon téléphone portable parce que j'étais avec un patient que je lui disais monsieur ou madame un tel deux secondes on s'assoit tac 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 je referai le signal et je l'ai envoyé comme ça parce que avant tout le travail le petit travail que je fais le matin me permet de savoir si la zone je suis d'accord ou pas avec et si pour moi le signal me va ou pas parce que ce qui est dommage c'est de prendre bêtement un signal alors oui tu peux le prendre bêtement ce signal mais tu sauras pas si ça va au but pourquoi ça va au but et si c'est pas allé au but pourquoi tu as pris un stop loss donc je trouve que c'est formateur de faire un petit travail avant avant de prendre ce signal d'avoir des zones et quelque chose un peu en tête pour se dire je suis d'accord avec ou je suis pas d'accord avec c'est ça tu peux vraiment le moduler comme tu le souhaites l'ajuster par rapport à ton style de trading exactement tu peux le prendre tel qu'il est où tu peux l'ajuster il m'arrive de mettre des break even un peu plus rapide ou de mettre des combos fractales plus parce que justement j'ai pas le temps et si je mets en break even ça veut dire que derrière il ya des fractales que je peux prendre un peu plus qu'un que juste un be c'est mieux c'est mieux que de prendre un be donc voilà après à vous à vous de le moduler en fonction de votre façon de trader oui c'est ça qui est c'est ça qui est important aussi de se le moduler un petit peu et réellement comprendre ce qu'on est en train de faire pas juste voilà de prendre le signaux tel quel ça c'est vraiment ce qui est important et du coup pour finir quel conseil tu pourrais donner là en cette période justement à notre communauté alors la pensée je pense qu'elle va rejoindre beaucoup c'est ça vous avez malheureusement heureusement je sais pas vous avez du temps vous êtes confiné chez vous formez vous déjà formez vous bien si j'avais un conseil à donner parce que si vous venez pas du trading comme moi foncez 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 sur sur aria signal sur la communauté ivt parce que vous allez faire un bon un bon en avant ça fait six mois six mois que je suis cette application depuis le début six mois que j'essaie de d'améliorer mon trading grâce à ça et je peux vous dire que sans ça j'aurais montré ça c'est pas vachement moins progressé parce que vous avez une méthodologie qui est qui est donné grâce à nos deux tontons à nos des avis comme je les appelle donc j'ai envie de dire foncez formez vous si vraiment vous avez du temps que vous êtes à la maison souscrivez cette application et foncez chez ivt il ya des vidéos il ya encore plus il ya les vidéos aria il ya je sais plus je crois 60 heures de vidéos chez chez ivt grâce à cette fonction là vous allez faire un bon en avant de ben non j'ai envie de dire si heureusement ou malheureusement je sais pas comment le dire vous êtes confiné chez vous et que vous avez du temps je vous conseille de vous former c'est le meilleur moment pour vous former idéal et forcément va être va être de se former auprès de professionnels au moins vous apprendrez pas des bêtises donc si vous avez du temps souscrivez à la signal si vous pouvez ça vous donnera un code je crois chez ivt chez ivt il ya en plus des vidéos que vous avez sur le dashboard aria plus de 60 heures de vidéos de psychopathes parce que c'est des psychopathes du trading je le dis vous allez faire un bon avant de six mois de un an moi grâce à ça j'ai une méthodologie qui grâce à eux pas fait progresser je serais pas au modeste niveau parce que j'en suis actuellement si j'avais pas suivi toutes leurs recommandations toutes leurs méthodes d'analyse et j'ai pas fait toutes les vidéos encore parce que il ya 60 heures ça demande énormément de temps mais j'ai commencé et je vous jure il n'y a rien de plus complet que que les vidéos de nos de nos chers d'adis comme je les appelle qui sont des professionnels il n'y a rien à dire franchement il n'y a rien à dire donc seul conseil que j'aurai à vous dire c'est un formez vous et de réduisez au maximum pendant cette période faux folle le risque par traite parce que le marché vous auriez beau vous aurez beau faire la meilleure analyse du monde c'est lui qui décidera tout le tour et il est un psychopathe en ce moment qui peut aller toucher en haut toucher en bas en deux minutes donc protéger votre capital c'est la clé ça sera la clé de votre réussite comme on le dit souvent le trading c'est une course d'endurance un marathon donc il faut que vous soyez profitables pendant longtemps mais pas sur un dos ou trois mois ce serait les conseils que je vous donnerai aujourd'hui en tout cas je voulais te remercier fabrice pour tous les conseils que tu as pu donner puis pour tout ce que tu apportes également à la communauté c'est c'est sans prix bravo pour ton parcours en tout cas et puis à puis même quand on n'a pas le temps mais ça prouve que on peut quand même traiter avec aria et avec les signaux sans souci avec la meilleure façon de traiter en tout cas merci merci à toi merci à vous pour cette interview ça fait un plaisir et je continuerai je suis comme ça j'aime partager donc je ne changerai pas voilà merci encore fabrice à bientôt à bientôt la team à bientôt tout le monde ciao